Villeurbanne a inauguré ce matin sa première station GNV, accessible au grand public. Le GNV gaz naturel pour véhicules, à ne pas confondre avec le GPL, était jusqu'alors plutôt utilisé par les professionnels ou les collectivités. Le GNV est une technologie mature qui existe depuis plus d'une quinzaine d'années. Il y a 15 ans, le marché a commencé à se développer grâce aux bus au GNV, aux bains à ordures ménagères au GNV. On aura demain de plus en plus de biométhane, c'est-à-dire du gaz qui est créé à partir de déchets agricoles ou aujourd'hui de bouts de station d'épuration par exemple, qu'on peut utiliser notamment sur le bio-GNV. Actuellement à la pompe, le GNV est environ 15% moins cher que le gasoil, mais pour le grand public il reste très marginal. Aucun constructeur français ne propose d'ailleurs de voiture au GNV. Il faut se tourner vers les marques allemandes ou italiennes. Pourtant, selon l'ADAM, c'est un carburant d'avenir. Les avantages de la mobilité au gaz, d'abord c'est quasiment pas d'émissions de particules et puis moins de bruit.